Le saumon, c'est un poisson qui demeure entouré de mystères. À ce jour, on ne sait pas exactement pourquoi ni comment il retrouve la rivière où il est né. Une chose que l'on sait par contre, c'est que l'espèce connaît un déclin dramatique. Et une nouvelle étude permet de mieux comprendre à quel moment de leur grande migration, les saumons de l'Atlantique sont les plus vulnérables. Le saumon sauvage de l'Atlantique. Malgré son extraordinaire combativité, celui qu'on surnomme le roi des rivières est en déclin. Seulement 2 % des saumons reviennent aujourd'hui frayés dans leur rivière natale. Autrefois, il en revenait cinq fois plus. Comment expliquer ce déclin? À quel endroit meurt le saumon dans sa migration vers le Groenland? Des chercheurs canadiens viennent de publier la plus importante étude jamais réalisée sur ces questions. Tout a commencé en 2003 sur les berges de la rivière Cascapédia en Gaspésie. Des chercheurs de la Fédération du saumon atlantique capturent des saumonots en route vers le Groenland. Ils les munissent d'émetteurs afin de révéler leur passage à des endroits clés de leur migration. Les chercheurs ont aussi capturé des saumonots sur les rivières Restigouche, de même que sur la Miramichi au Nouveau-Brunswick. En tout, 2800 saumonots sont munis d'émetteurs. Un effort sans précédent. Pour enregistrer les passages des saumonots, on installe également des récepteurs acoustiques aux sorties des rivières et dans le golfe du Saint-Laurent. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les chercheurs ont tendu des récepteurs entre les deux rives du détroit de Belle-Île, au nord de Terre-Neuve, et dans le détroit de Cabot, au sud. On croyait jusqu'ici que le détroit de Cabot était le passage privilégié pour se rendre au Groenland, compte tenu des courants. Mais plus maintenant. Les poissons passent vers le nord. Il y a eu très peu de détections, je dirais peut-être deux détections, d'émetteurs qui étaient dans des saumonots qui ont été détectés au détroit de Cabot. Mais tous les restants, puis ici on parle de centaines de poissons, sont passés par le détroit de Belle-Île. Donc je pense que c'est quand même particulier que les poissons se dirigent vers le nord, lorsqu'ils quittent nos rivières. Les chercheurs ont aussi découvert que les saumonots franchissent le détroit de Belle-Île d'un seul trait et tous en même temps. On croit que c'est la température de l'eau qui déclencherait le signal opportun pour franchir ce détroit aux eaux froides. C'est toujours impressionnant de ce qu'on voit ce genre de synchronisation dans des espèces qui viennent d'une région tellement divergente que c'est absolument étonnant, ça. 800 kilomètres. C'est la distance moyenne que parcourt un saumonot entre sa rivière natale et le détroit de Belle-Île. Mais combien survivront à cette première étape de la migration qui dure deux mois? Cette donnée était jusqu'ici inconnue des chercheurs. Dans les bonnes conditions, 50 % des poissons vont mourir avant d'arriver à la main du Labrador. Donc on parle d'une période de deux mois. Donc c'est quand même une mortalité importante. C'est une période assez courte. Et après ça, dans le prochain un an et demi, deux ans, ce sont des populations, on en perd un autre 45 % de mortalité. Donc je pense que la partie la plus importante en termes de mortalité, c'est sans doute les deux premiers mois, lorsqu'ils sont près des côtes et lorsqu'ils sont juste au large de la rivière. À ces endroits, l'adaptation du saumonot à l'eau salée domaine que la présence de nombreux prédateurs explique ces mortalités. Mais en comparant les taux de survie des saumonots entre les rivières d'origine, les chercheurs ont fait une découverte importante. Ils meurent beaucoup plus de saumonots dans les rivières de la Miramichi que dans les rivières Cascapédia et Restigouche. Comment expliquer cette différence? Les chercheurs ne peuvent plus ignorer la présence du bar rayé. Il s'avère que les bar rayés se retrouvent dans la Miramichi au printemps pour frayer. C'est leur site de frais. Et la période de frais correspond à la période de dévélation des saumonots. Dans la baie des chaleurs, le bar rayé n'est pas là au même moment. Donc une des raisons, une des choses, je crois, qui mérite un peu plus d'une étude plus approfondie, c'est quoi le rôle de la présence de bar rayé et de prédation sur les saumonots qui pourrait expliquer cette différence entre les deux billes. Les chercheurs rappellent toutefois que le bar rayé n'est qu'un des nombreux prédateurs qui guettent les saumonots dans la première partie de leur voyage. Phocs gris, fous de bassin et d'autres grands poissons sont aussi des prédateurs voraces qui expliquent les fortes mortalités de saumonots. La mer du Labrador. Une fois dans ses eaux, d'autres périls attendent les saumons. Plusieurs mourront en chemin. Si on sait encore peu de choses sur les causes de ces mortalités, on sait cependant que le saumon n'échappe pas aux bouleversements rapides du climat que connaît l'Arctique. Les chercheurs avancent que la fonte des glaces pourrait diminuer la qualité des proies du saumon comme le cap-land. Ce facteur contribuerait également à diminuer les retours en rivière. Dans les années 80, lorsqu'on regardait la qualité d'énergie qu'il y avait dans le cap-land, c'était beaucoup plus évident qu'on trouve maintenant. Le cap-land est un peu plus maigre, beaucoup moins de calories par gramme de cap-land qu'est-ce qu'on trouvait il y a 20 ans. Donc quand un poisson mange un cap-land, il y a peut-être moins d'énergie qui lui revient que l'énergie qu'ils avaient il y a 20 ans. Donc on voit toujours que même si la proie est disponible, c'est pas toujours la même qualité de proie. En tout, les travaux des chercheurs canadiens auront duré 14 ans. Si cette étude n'élève qu'une partie du voile sur la migration du saumon, elle apporte en revanche des connaissances inestimables sur cette espèce. Elle nous rappelle du même coup que les longues migrations animales se font toujours au prix de nombreux périls. Sous-titrage Société Radio-Canada